Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Et c'est l'une des grandes figures féminines de l'histoire que Franck Ferrand nous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour Franck ! Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Personnalité fascinante, semi-légendaire que celle de Zenobi, à propos de laquelle nous allons rétablir la vérité cet après-midi. Et j'ai demandé à Joël Chevet d'être avec nous pour nous y aider. Europe 1 Au cœur de l'histoire Les grands portraits Franck Ferrand Nous sommes donc à Palmyre. Palmyre c'est en Syrie, ça se trouve à 230 km à l'est de Damas. Et à l'époque dont je vous parle, ce n'est plus vraiment une ville indépendante. Et encore je dis vraiment pour essayer de ménager la chèvre et le chou, parce que dans la pratique, c'est une ville qui est aux mains de Rome. C'est un peu, si vous voulez, Palmyre, la tête de pont de cet immense empire romain à l'époque, à son apogée. Juste là, face aux Perses qui sont tout près, bien entendu. Énorme empire perse sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Et qui a laissé, vous savez, ces vestiges tellement impressionnants, tellement écrasants. Lorsqu'on en voit dans les musées quelques vestiges. Je pense à ces têtes de taureau extraordinaires de la Padana de Sus. Je pense à toutes ces colonnes gigantesques. Ce qu'on appelait un Apadana, c'est une sorte de grande salle où il y avait 100 colonnes. Et c'était des colonnes gigantesques, immenses. Voilà ce qu'était l'empire perse face à un empire romain qui, à côté, évidemment, nous paraîtrait presque à taille humaine, même s'il est très étendu, bien entendu. Alors, la ville de Palmyre a conservé, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de ses traditions. Elle a conservé des institutions, même si, encore une fois, elle est sous la coupe des Romains. Elle connaît son apogée entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Et c'est surtout, et c'est d'abord une grande puissance commerciale. Il faut bien être conscient que c'est cette position stratégique de carrefour de toutes sortes de marchandises qui va donner à Palmyre la puissance qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui et qui va notamment donner le rayonnement qui sera le sien à la reine Zénobie. Incroyable centre marchand où l'on échange des aromates, les étoffes d'Orient et d'Occident, bien entendu des perles qui viennent de loin, jusque de Chine, du Golfe Persique, du Turquestan, toutes sortes de produits venant du Cachemire, etc. Vous imaginez à partir de là la richesse de la ville et qui dit richesse de la ville dit architecture spectaculaire. Voilà ce qu'écrivait Ivar Lissner dans un vieux numéro d'Histoire pour tous. Quand on en approche de cette ville de Palmyre, on aperçoit tout d'abord les tombeaux-tours formant un orgueilleux et funèbre boulevard et un château arabe se profilant sur le sommet d'un haut rocher en une romantique vision à la Gustave Doré. « Pénétrant dans la cité, on est enveloppé de majesté, colonnades, édifices grandioses et l'énorme temple consacré à Bel et autres dieux palmyréniens. » C'est vrai que ça fait partie, Palmyre, des grandes cités encore debout, si je puis dire, et qui nous donnent à contempler l'incroyable audace de ces civilisations antiques. C'est évidemment en même temps, disons-le, une oasis au cœur du désert. Donc ça donne un côté peut-être encore plus magique à tous ces vestiges. Il y a là une source qui s'appelle la source FK qui a permis à des palmiers, à des oliviers, quand je dis des palmiers, des palmerets, quand je dis des oliviers, des oliverets, et toutes sortes d'arbres fruitiers de se reproduire et de prospérer dans cet endroit. Il n'y a pas de datier, bien que l'autre nom soit Tadmor en araméen, ce qui veut dire la cité des dates. C'est une particularité, c'est une bizarrerie, si je puis dire, de l'onomastique palmyrénienne. S'il y a des gens qui prennent l'antenne en ce moment, ils doivent vraiment se demander de quoi je suis en train de parler. Alors, Zénobie, puisque c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui, Zénobie serait née au début des années 240. Elle se marie à Odenath dans les années 250, ce qui veut dire qu'elle est encore toute jeune. Lui est de 20 ans son aîné. Il a eu deux fils d'un premier mariage, c'est très important, Ayrane et Hérodien. Odenath occupe des postes politiques importants. Il porte le titre de prince de Tadmor, justement, c'est-à-dire prince de Palmyre, si vous voulez. Et il est, de ce fait, l'interlocuteur privilégié des Romains. À chaque fois que les Romains ont quelque chose à dire aux habitants de Palmyre, eh bien, c'est à lui, c'est à Odenath qu'il s'adresse. En 261, il combat les Perses pour le compte des Romains, justement. C'est vous dire jusqu'où il est allié avec les Romains. Il est victorieux. Alors ça, ça lui vaut évidemment beaucoup de compliments venant de Rome. Il obtient le titre de corrector totius orientis, c'est-à-dire celui qui redresse l'Orient, en quelque sorte. C'est l'empereur Galien qui lui donne ce titre, avec pour effet de montrer sa supériorité sur ses voisins et de montrer à quel point qui voudra désormais, du côté des Perses, s'attaquer à Rome, devra d'abord s'attaquer à Odenath. Et ça, évidemment, il sert un peu de rempart, si vous voulez. « Zénobie, nous dit Ivar Lissner, déclarait que son origine découlait en droite ligne des souverains égyptiens de la dynastie de Cléopâtre au sang macédonien. Il est dit qu'elle fut incomparablement plus belle que Cléopâtre et d'une chasteté comme virginale. Ce n'était que dans le seul but d'assurer sa descendance, nous apprend l'histoire, qu'elle permettait à son époux Odenath de l'embrasser une fois par mois. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. « Zénobie avait une chevelure sombre, des dents éclatantes de blancheur et de grands yeux noirs étincelants. Elle avait cultivé avec méthode une intelligence de nature, disait-on, très masculine. » Ah, là, et nous en parlerons tout à l'heure, évidemment, avec Joël Chevet, là, on est au cœur peut-être de ce qui a fasciné l'Occident et les auteurs classiques des XVII, XVIII, XIXe siècle, c'est que cette Zénobie est à la fois très belle, très virginale, etc., et en même temps, une espèce de garçon manqué, un chef de guerre, d'une certaine manière. Ça, il y a là quelque chose d'assez fascinant. « Une intelligence de nature très masculine », nous dit Ivar Lissner, à une époque où on pouvait écrire ce genre de phrases sans être même taxé de sexisme. Seules les pièces de monnaie et la description de l'auteur anonyme du reste de l'histoire d'Auguste nous donnent des indications concrètes et historiques sur son allure. Or, ce recueil de l'histoire d'Auguste a été écrit dans l'Antiquité tardive, au IVe siècle, c'est-à-dire qu'il faut prendre les descriptions qu'il peut nous offrir sur Zénobie avec certaines précautions. On a beaucoup comparé Zénobie à Cléopâtre. On sait maintenant que Cléopâtre était moche, pardonnez-moi l'expression. Eh bien, Zénobie, elle, semble avoir été très belle et semble surtout avoir utilisé tous ses charmes pour mieux gouverner. Et revenons avec vous, Franck Ferrand, à la ville de Palmyre et à Zénobie. Alors, Zénobie est d'un caractère tout à fait remarquable. C'est sans doute pour ça qu'elle continue de nous fasciner aujourd'hui. On la dit curieuse, on la dit brillante. Et quand je dis brillante, elle parle notamment plusieurs langues syriens. Ça, c'est un peu la moindre des choses. Mais aussi l'araméen, le grec, qui est la langue savante et élégante de l'époque. Et puis un peu de latin par la force des choses, là encore. Elle est instruite par un brillant égyptien du nom de Cassius Longinus. Il joue un rôle essentiel et il faudra voir jusqu'où du reste. Il n'a pas été un peu plus que l'éminence grise de Zénobie, ce Longinus. Elle est surtout, auprès de son mari, la tête pensante. Et si je puis dire, l'esprit politique. C'est elle qui, semble-t-il, va être à l'origine, en tout cas, d'un certain nombre des décisions qui sont prises par Odenath pendant le cours, j'allais dire, de son règne. Encore une fois, vous avez bien compris qu'on parle plutôt d'un roi de courtoisie, d'une certaine manière. Mais en tout cas, dans le mandat que Rome lui permet d'exercer. On dit aussi que Zénobie est une femme, je vous l'ai dit, un peu virile, très courageuse, à la chasse, s'encourage la hisse au rang des meilleurs chasseurs avec qui elle évolue. Elle ne craint rien, ni la chaleur, ni le froid, ni les insectes. Elle voyage toujours à cheval au lieu de la voiture fermée qui, normalement, devrait lui être destinée. Et, dit-on, elle a tendance à toujours chevaucher, non seulement en tête des troupes, mais même un peu en avant. Vous voyez, cette espèce de côté impatient comme ça, personnalité intéressante. Or, et c'est là que ça commence à devenir étonnant, notre histoire, en 267, vous avez bien compris qu'on parle de 267 de notre ère, après Jésus-Christ, en 267, Odenath et son fils Hérodien sont assassinés. Je dis son fils parce que l'autre fils, Ayrane, était déjà mort à cette époque. Ce sont les deux fils qu'il avait eu d'un premier mariage. Ce qui veut dire que ça, ça avantage considérablement Zénobie, puisque son fils, qui s'appelle Vabalotos, et qui est donc le fils qu'elle a eu avec Odenath, va désormais devenir le nouveau chef local, le nouveau roi, si vous voulez. Il est le successeur légitime de son père, mais il est tout petit encore. Et donc, qui va assurer la Régence ? Je vous laisse deviner. Elle sera elle-même sur le trône à partir de 267 et ça joue un rôle très important dans l'équilibre régional. « Zénobie élabore des projets », écrivent Annie et Maurice Sartre, « met en œuvre une politique, mais elle n'est pas isolée. Entourée d'une véritable cour où se côtoient généraux, politiques et raiteurs, elle fait de Palmyre, pour un temps, l'un des centres du pouvoir et de l'intelligence. » Cassius Longinus devient son plus proche conseiller, ce qu'il était déjà, mais maintenant il l'est en titre. Il lui vante les mérites de l'Égypte. Et voyez, vers où se tournent désormais les regards de cette souveraine proche orientale. C'est intéressant de voir, entre nous soit dit, à quel point l'Égypte, après la Perse, va devenir 2, 3, 4, 5e, etc., va devenir l'objet de toutes les convoitises jusqu'à ce que les Arabes mettent la main dessus et au moment de leur formidable expansion. Je ferme cette parenthèse. Le chef d'état-major de Zénobie s'appelle Zabdas. C'est lui qui est en quelque sorte son bras droit pour tout ce qui concerne les batailles et les combats. Il l'aide dans son projet. Et elle va, grâce à lui et grâce peut-être à l'incroyable esprit politique qu'il habite, elle va étendre son influence sur l'ensemble de la Syrie. En Syr, qui est l'ancêtre d'Ankara, vers le sud de l'Arabie, elle atteindra donc l'Égypte, dont elle prend le contrôle autour de 270. Ça, ça ne peut qu'intéresser de près et inquiétter singulièrement les Romains, bien entendu. Il faut vous dire qu'à Rome, en 270, Aurélien succède à Claude, Claude le gothique à la tête de l'Empire romain. Personnage fabuleux Aurélien, un grand stratège, lui aussi très courageux, avec une force physique quasi herculéenne. Il se sent sans doute menacé par Zénobie. Il signe avec elle un traité, lui octroyant la conduite du Proche-Orient. Voyez qu'elle reprend, en quelque sorte, le titre et la fonction qui avait par Rome été accordé à son mari. Pendant ce temps-là, bien sûr, l'empereur romain Aurélien, lui, garde tout le contrôle de l'Ouest. On est à une époque où Rome est de plus en plus menacée sur ses frontières. Ça chauffe de partout, si je puis dire. Il faut bâtir des murs et des remparts. D'une manière générale, c'est une période difficile pour Rome et l'empereur cherche à obtenir la paix à l'Ouest en accordant la Dacie au Go. Il peut dès lors, à partir du moment où il s'est concilié les faveurs des Germains, il va pouvoir se tourner vers l'Orient. Jusqu'à un certain point, Zénobie ménage l'empereur de Rome. Elle fait systématiquement apparaître le nom d'Aurélien aux côtés de son fils Vabalotos, sur les pièces de monnaie, sur les monuments, etc. D'ailleurs, sur les pièces de monnaie, vous avez sur une face le profil de Vabalotos et sur l'autre face le profil de l'empereur Aurélien. En mars 271, que se passe-t-il ? Aurélien disparaît des documents officiels. Son visage, soudain, n'apparaît plus sur les pièces de monnaie. Et l'on voit Zénobie, prise d'une sorte de folie des grandeurs, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision tout à fait concertée d'asseoir son pouvoir. On voit Zénobie s'octroyer le titre d'Augusta. Et elle donne à son fils le titre d'Augustus. Donc il est lui-même, en quelque sorte, empereur de Palmyre. Ça, c'est un affront que ne peuvent pas supporter les Romains, bien entendu. On assiste immédiatement, en tout cas dans la foulée, à la rupture des relations commerciales dans un premier temps. Et puis, politique. Rome entame une reconquête de l'Égypte et de l'Anatolie. Et cette fois, Zénobie n'est plus le bras armé des Romains. Elle va en devenir l'ennemi, tout simplement. La stratégie de l'empereur est la suivante. Il traite les habitants avec clémence, ce qui lui ouvre les portes d'un grand nombre de villes. Et il se montre intraitable avec ceux qui l'estiment l'avoir trahi. C'est donc un véritable bras de fer qui est en train de se mettre en place. Et chose très rare dans l'histoire en général, et encore plus rare dans l'histoire antique, c'est un bras de fer entre un homme et une femme. Vous comprenez pourquoi Zénobie est souvent rapproché de Cléopâtre dans les ouvrages anciens et dans la chronique ? Parce qu'en fait, le face-à-face oppose désormais Zénobie à Aurélien. Le lieu de la confrontation, c'est Antioche. Les combats font rage dans la ville. Zénobie va finalement être contrainte de s'enfuir. Et la ville tombe aux mains de l'empereur. Aurélien fait à ce moment-là, ça c'est fort. Il est le vainqueur d'Antioche. Il se dit que le mieux est de ne pas écraser Zénobie. Entre parenthèses, ça vous donne une idée de l'incroyable intelligence de cet empereur Aurélien. Mais lorsqu'il fait à la reine, enfin à la reine, à Zénobie, une offre de paix, il se voit opposer un refus. Alors ça, ça nous amène à une nouvelle bataille, la bataille d'Émès, Homs si vous voulez, en Syrie, avec une nouvelle défaite du clan palmyrénien. Et Ivar Lissner nous dit « Les soldats romains, quoique vainqueurs, étaient épuisés, exténués, brûlés par un soleil impitoyable, ils partirent par marche forcée pour palmyr. La ville merveilleuse était remarquablement approvisionnée. Son siège représentait une entreprise très risquée et pénible. » C'est vrai que pour les Romains, c'est compliqué. Notamment, il y a une pénurie d'eau qui, comme toujours dans ce genre de situation, se traduit par le développement d'une épidémie au sein même des Légions. Aurélien va, au cours d'un combat, être blessé par une flèche. Néanmoins, les Romains ne se découragent pas. Oh, il faudrait qu'on me cite quelques exemples où les Romains se sont découragés. Du reste, c'est un terme qui ne figure généralement pas à leur vocabulaire. Zénobie, à ce moment-là, comprend que tout est perdu. Elle a non seulement perdu du terrain, elle a perdu de l'influence, elle n'est plus en position d'affronter véritablement Aurélien. Alors on la voit fuir à dos de chameau, dit-on. Elle va se réfugier à Doura-Europose. On est sur un des deux grands fleuves de la Mésopotamie, sur l'Euphrate. Elle compte traverser le fleuve, solliciter l'aide des Perses. C'est-à-dire qu'elle est en train, tout simplement, j'allais dire de trahir, mais après tout, on ne peut même plus trahir celui qui est devenu un ennemi. Et revenons avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi, à la souveraine Zénobie. Zénobie était en train de s'enfuir, vous savez, à dos de chameau, avant même qu'elle n'atteigne l'Euphrate. Elle est arrêtée, quand je dis elle, ils sont arrêtés, puisque son fils aussi est arrêté, et ils sont traduits devant l'empereur. Alors l'empereur lui demande, en vertu de quel droit, elle a cru pouvoir entrer en rébellion contre les seigneurs de Rome. Et Zénobie réplique avec une finesse, qui ne l'abandonnera somme toute jamais, qu'il ne lui a pas été possible de considérer comme des empereurs romains, ni les prédécesseurs d'Aurélien, ni les usurpateurs. Elle dit, toi seule, tu es mon vainqueur et mon maître. Seulement, la reine captive va très vite perdre son assurance. Elle qui s'était montrée si courageuse jusque-là, on ne sait pas ce qui se passe, elle s'effondre littéralement. Lorsqu'elle apprend que les légionnaires exigent sa tête, alors là, d'un seul coup, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus rien du tout. Elle oublie l'exemple de Cléopâtre, qui avait réussi ce suicide magnifique avec l'aspic. Là, on est très loin de ça. En vérité, Zénobie va trahir ses amis, ses maîtres, ses conseillers. Elle prétend que son obstination et sa rébellion contre Rome sont la conséquence des mauvais conseils qu'elle a reçus. On l'a, dit-elle, dupé le réa, si seulement elle n'avait su jamais, etc. Elle s'effondre, Zénobie. Et finalement, ce sont ses conseillers qui vont payer pour elle. Ils sont décapités. C'est notamment le cas de Longinus, évidemment. « Parfaitement placide et maître de lui, nous dit Lysner, sans une plainte, Longinus n'avait que des paroles de consolation pour ses compagnons de misère et déplorait le sort de la reine infortunée. Il suivit le bourreau, résigné, sans qu'une émotion apparente trahît sa douleur. » Pour Zénobie, les mauvais moments sont à venir. Parce que, bien sûr, Aurélien va repartir pour Rome avec tout un trésor impressionnant dont il a fait cargaison en Orient, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi des chevaux, des chameaux, des armes. Les chameaux vont avoir un succès fou dans les rues de Rome, vous imaginez. Et puis, il y a ce grand triomphe d'Aurélien. Voilà ce que l'on lit dans l'histoire d'Auguste. « Il y avait trois chars royaux. Le premier, celui d'Odenath, était d'un beau travail et rehaussé d'argent, d'or et de pierreries. Le second, que le roi des Perses avait offert à Aurélien, était de facture tout aussi ouvragée. Le troisième, était celui que Zénobie s'était fait fabriquer avec l'espoir de l'utiliser pour voir la ville de Rome. Cet espoir ne fut pas déçu, puisqu'elle fit bien son entrée dans la ville, mais vaincue et traînée en triomphe. Zénobie n'est pas la seule prisonnière. Il y a tout un cortège qui rassemble des dizaines de prisonniers originaires de Palmyre, d'Égypte ou de Gaule. Je reprends l'histoire d'Auguste. Au milieu d'un faste tel que le peuple romain n'avait jamais rien vu de plus somptueux, vous imaginez ce que ça doit être ? Zénobie était d'abord parée de pierreries si énormes qu'elle croulait sous le poids de ses joyaux. Elle dut en effet, dit-on, s'arrêter très fréquemment en dépit de son énergie, en se plaignant de ne pouvoir supporter le fardeau de toutes ses pierreries. Elle avait d'autre part des entraves d'or aux pieds, ainsi que des chaînes d'or aux mains. Même son cou était sain d'un lien d'or que soutenait un bouffon Perse. On ne sait plus s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Bonjour Joël Chevet. Bonjour. J'ai raconté Zénobie tel que nous l'a livré la Vulgate. C'est un peu, en quelque sorte, l'image d'Epinal. Avec vous, nous allons essayer d'y voir plus clair sur la véritable Zénobie de Palmyre. Franck Ferrand. Les grands portraits. 14h15h sur Europe 1. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Zénobie, avec votre invitée, l'historienne Joël Chevet, également journaliste à Historia. Ce qu'il faut dire, c'est que cette figure de Zénobie a fasciné les poètes, les auteurs, les historiens, etc. depuis la Renaissance en Occident, vraiment. Je dirais même depuis le 4e siècle, où la légende commence à s'élaborer avec cette fameuse histoire auguste dont vous avez parlé à plusieurs reprises et qui est la seule source, la plus récente en tout cas, la plus proche des événements dont nous pouvons disposer. Alors cette histoire auguste, c'est une compilation de textes qui ont été attribués à plusieurs auteurs. En fait, on a prouvé qu'il ne s'agissait qu'un seul auteur qui avait écrit sous plusieurs pseudonymes et qui, en fait, va déjà construire la légende, à ce moment-là, de Zénobie pour réagir contre l'empereur galien qui était absolument détesté. Donc c'est une oeuvre qui est déjà une oeuvre littéraire et déjà romancée très largement. C'est-à-dire qu'assez tôt, le personnage devient en quelque sorte un personnage de roman. Il va fasciner notamment, comme par hasard, au XVIIe ou XVIIIe siècle, à une époque où nous avons en France une succession de régences. Or, Zénobie, c'est d'abord une régente. Voilà. Donc là, je crois que la légende, en effet, on va pouvoir en reparler, Zénobie sera récupérée, réinterprétée au fur et à mesure dans différentes périodes et dans différents pays en fonction des régimes politiques. Je pense, par exemple, en Espagne, à la fin du Moyen-Âge avec Isabelle la catholique, où Pérez de Guzman écrit une biographie de Zénobie parce qu'on est dans une période de pouvoir féminin. Il y a une très belle suite de tapisseries qui célèbre, la suite de l'histoire de Zénobie, des gobelins. C'est une merveille absolue. Ce qui prouve bien que le personnage, son histoire, les différents épisodes de son épopée faisaient partie des références communément. Le Moyen-Âge l'a oublié. On la voit vraiment réapparaître à la fin du Moyen-Âge, qui est déjà la Renaissance pour l'Italie. On la voit apparaître au XVe siècle, sous la plume de Petrarch, sous la plume de Boccas, qui célèbre surtout les vertus guerrières de Zénobie. C'est surtout sur ses qualités guerrières qu'il la décrive. Alors que plus tard, on va plutôt insister sur sa chasteté, puisqu'on arrive évidemment dans des périodes de réforme catholique, où là, la chasteté de Zénobie est mise en avant, dans de nombreux ouvrages d'ailleurs. Un petit côté amazone, forcément. Et alors il y a ce côté amazone, qui est exalté de façon absolument incroyable, où il y a des textes qui la montrent, rattrapant les cerfs à la course dès son enfance. On lui attribue des filles qui sont de véritables amazones, elle combat à mains nues les fauves. Enfin, on est vraiment là dans... C'est Wonder Woman. Voilà, on est dans une légende, en effet, qui correspond aux attentes qu'on a par rapport à certaines femmes à cette époque. Est-ce que le fait qu'elle ait régné sur Palmyre a joué un rôle ? Est-ce que ce mot et les palmiers qui vont avec, si je puis dire, dans l'imaginaire collectif des Occidentaux, est-ce que tout ça a joué un rôle ? Tout ça a beaucoup joué, mais surtout au XIXe siècle, avec évidemment le courant de l'orientalisme, où là, on insiste sur les côtés bédouins, je dirais, de Zénobie, alors qu'elle est sans doute d'origine grecque. Elle parle l'araméen, c'est sa langue, et le grec est la langue officielle en Syrie et donc à Palmyre. Donc on insiste sur ce côté, cette beauté orientale. Donc il y a de nombreux peintres qui la peignent vraiment comme une bédouine, voilée, etc. Alors c'est vrai qu'elle a été un personnage de théâtre, d'opéra, un personnage de roman historique aussi, au tout début des romans historiques. Moi, Zénobie, reine de Palmyre, ça c'est... C'est le roman de Bernard Simiau, oui, qui est très connu. Mais il y a eu beaucoup de romans, surtout dans une période plus récente, XIXe et surtout XXe siècle, les romans. Auparavant, c'est plutôt la peinture, les pièces de théâtre, l'opéra de Rossini, en 1813. Il n'y a pas beaucoup de films, par contre. Alors un seul film, absolument, c'est extravagant, puisqu'elle est incarnée par Anita Egberg. Donc vous voyez la beauté scandinave qui est présentée dans ce film. Le metteur en scène est Brignone. Et l'assistant est même Sergio Leone. Donc c'est un péplum absolument extravagant. Et où on voit Anita Egberg, je dirais, très décolletée et qui n'a vraiment rien à voir avec le personnage de Zénobie. Alors parmi les récentes publications sur le sujet, j'ai deux livres là dans les mains. Il y a la Somme d'Annie et Maurice Sartre, que nous avons citée deux ou trois fois dans ce récit, qui s'appelle Zénobie de Palmyre à Rome. C'est édité chez Perrin. L'ouvrage, comment est-ce qu'on pourrait le décrire ? C'est vraiment l'ouvrage de référence. Je dirais qu'il fait la mise au point sur tout ce que l'on peut dire et ne pas dire sur Zénobie. Et puis alors de Jacqueline Dauxsoy, la reine de l'Orient, Zénobie, là on est plutôt dans le roman. C'est très très romancé même en fait. Oui, c'est même très romancé, oui. On la montre comme une anti-romaine, ce qu'elle n'a jamais été. Alors justement, qu'a-t-elle été en fait et réellement ? Vous nous dites, et vous avez vu à quel point j'ai fait attention pendant tout ce récit à ne pas trop me tromper. Vous nous dites, elle n'est pas reine de Palmyre. Qu'était-elle Zénobie alors ? Elle n'est pas reine de Palmyre parce qu'il n'y a jamais eu de royaume de Palmyre, tout simplement. La conquête de Palmyre commence en fait au premier siècle avant Jésus-Christ avec Marc-Antoine, se poursuit sur plusieurs siècles. Au troisième siècle, à l'époque où nous nous citions, Palmyre est une colonie romaine, intégrée dans la Syrie bien sûr. Et Odena, comme Zénobie, Odena et le mari de Zénobie, dont nous savons très peu de choses quant aux origines, quant aux ascendants. D'où venaient-ils ? Ce sont des familles de notables qui sont citoyens romains depuis au moins un siècle. Ils ont la citoyenneté romaine. Donc de ce point de vue-là, ce sont des romains qui sont détenteurs de titres, qui sont conférés aux notables romains. Et en particulier Odena, qui a ce titre de clarissime consulaire, qui lui donne en fait le commandement militaire de Palmyre. Alors dans un contexte que vous avez rappelé tout à l'heure... C'est plutôt une sorte de gouverneur militaire donc, hein ? Oui, mais enfin certainement un des personnages les plus importants, mais qui très curieusement a laissé peu de traces. Et dans l'épigraphie locale, donc de Palmyre, il y a très peu d'inscriptions qui concernent Odena et Zénobie. D'où les lacunes énormes dans cette histoire. Que sait-on de son assassinat en 267, justement ? Alors, il a été assassiné, mais on ne sait absolument pas dans quelles conditions et par qui. Zénobie a été suspecté par certaines sources d'avoir en effet participé à cet assassinat. Il n'a encore aucune preuve. On ne peut rien dire d'assuré dans cette affaire. Oui, mais finalement on se rend compte que c'est un sujet sur lequel on dispose de très peu d'éléments concrets. On a évidemment des éléments archéologiques, numismatiques, c'est-à-dire qu'il y a des pièces de monnaie, ça, ça peut quand même servir. Et puis pour le reste, quelques mentions dans quelques chroniques, dont certaines très tardives, on pense à l'histoire d'Auguste. Et puis c'est tout d'une certaine manière. Autant dire, Joël Chevet, que la place est grande pour l'imagination. Voilà, il est évident qu'on est tenté de combler les lacunes en question. Reste que quand même ce que nous savons est suffisamment précis pour quand même évacuer toute une série de légendes. à son propos. On peut retracer sa vie de façon historique. En tout cas, on peut retracer son parcours de femme politique. Et je crois que c'est là où elle est intéressante. C'est une femme politique et elle va le démontrer. C'est ce que je vous propose de faire ensemble dans un instant. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et c'est Zenobi, notre grand portrait d'aujourd'hui sur Europe 1. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invitée, l'historienne Joël Chevet, également journaliste à Historia. Alors Joël Chevet, vous nous dites à l'instant, il est possible, grâce à ce dont on dispose, de retracer de manière sûre, de manière historique, la carrière politique de Zenobi. Eh bien, je vous en prie. Donc cette carrière politique, elle commence en fait avec la mort d'Odéna. Puisque auparavant... 267. 267. Auparavant, il semble qu'elle était à ses côtés de façon assez active, qu'elle l'accompagnait même peut-être dans ses campagnes, et en particulier dans ses campagnes contre les Perses, puisque c'est là en fait que tout commence. Odéna, en effet, va d'abord combattre contre les Perses, contre ces Perses qui ont succédé au Parthes, et c'est donc le chat des chats, Chapour, qu'il va vaincre et prendre son titre de roi des rois. Et c'est là que commence cette première confusion, et où on parle de roi et de reine de Palmyre, parce qu'en fait, Odéna a pris le titre de Chapour, le titre de roi des rois. Et ce titre, il le transmet en effet à son fils. Rien à voir avec l'Empire romain. Rien à voir avec le fait qu'ils sont partie prenante de l'Empire romain. Un Empire romain dont il ne faut pas oublier, qu'on est en effet en plein dans la crise du IIIe siècle. Cet Empire romain qui est vraiment assailli sur toutes ses frontières, c'est-à-dire en Occident sur le Rhin, sur le Danume et sur l'Euphrate. Donc le projet de Zénobie, une fois Odéna disparu, c'est plutôt d'apaiser les choses du côté de la Perse, et c'est pour ça que nous la voyons au moment de sa fuite se réfugier dans la Perse. Elle s'entend bien désormais avec les Perses. En tout cas, elle a apaisé la situation. Mais son but, par contre, est celui de devenir impératrice à la place d'Aurélien. Et en tout cas, son fils, au nom de son fils, bien sûr. Au nom de son fils, Val Ballard. Donc on est dans un projet politique. Ce n'est pas très noble ce que vous dites. C'est-à-dire que son mari sert de rempart à Rome contre les Perses. Donc il remplit parfaitement son office et il est digne de la confiance qu'on lui donne. Alors que sa femme, dont on peut même suspecter qu'elle l'ait peut-être fait assassiner, mais ça, on n'a aucune forme de preuve. Donc laissons ça de côté. En tout cas, sa femme, Zénobie, sa veuve, régente de leur jeune fils, va au contraire faire la paix avec les ennemis de Rome pour essayer de profiter des difficultés de l'Empire et aider à détacher un morceau de l'Empire, en fait. Oui, mais je dirais que c'est une situation qui est absolument banale à l'époque. Les usurpations sont permanentes. N'oublions pas que les empereurs romains, au IIIe siècle, la durée moyenne d'un règne est de cinq ans. Aurélien Ier, 270, 275. Donc le projet politique de Zénobie n'a rien d'étonnant, ni d'extraordinaire, ni d'utopique. Puisque, à l'évidence, on peut devenir empereur. Et n'oublions pas qu'Angole, au même moment, et Aurélien va s'en occuper en premier, Tétricus, Angole, a usurpé le titre d'Augustus également. Et il va participer lui aussi dans un char au triomphe d'Aurélien. Donc vous voyez, on est dans une situation qui explique très bien. Alors c'est une femme, donc on s'en étonne plus. Ça aurait été un homme, on n'en aurait rien dit. Puisque les usurpations sont permanentes. Donc elle va profiter, en effet, de cette situation de l'Empire coincé d'une part entre les barbares d'un côté et les perses de l'autre, pour, en effet, avoir des ambitions politiques qui sont tout à fait légitimes, je dirais, par rapport à l'époque où elle vit. Pour le moins audacieuse comme ambition. Et pour le moins audacieuse, mais pas tant que cela. Elle aurait pu peut-être réussir si Aurélien n'avait pas été ce qu'il était. C'est-à-dire un général de 55 ans qui était donc très aguerri. Un homme de guerre donc redoutable. Et elle avait des appuis, en effet, en Égypte. Il y a un parti palmirénien à Alexandrie sur lequel elle s'est appuyée. Elle est restée deux ans en Égypte. On pense que la légende de ses origines ptolémées vient de cette époque. De là, donc c'est postérieur, en fait, c'est ça ? Bien sûr. Est-ce qu'on peut la considérer un peu comme une conquérante, à ce moment-là, quand elle arrive comme ça, et qu'elle fait main basse sur l'Égypte ? Oui, je pense que ce personnage de femme guerrière, c'est une femme de guerre, je crois, incontestablement. Et elle le montre, d'ailleurs, avec son général Zabdas, avec lequel elle mène les opérations. Elle a de réelles qualités de stratège et de femme de guerre. Et qu'elle va utiliser, donc, d'une part, non pas en Syrie, où elle essaie au contraire de s'allier, d'avoir des clientèles sûres en Syrie, mais en Arabie et jusqu'en Égypte, qu'elle va conquérir, donc, sur deux ans. Il faut imaginer que ça dure très peu de temps, l'affaire de Zénobis. Six ans. En fait, elle règne, oui, c'est ça. Même pas tout à fait six ans, je crois. C'est vraiment très, très court. Très court. Et ça met d'autant plus en relief l'extraordinaire, une légende qui s'est construite autour de cette femme. On la rapproche de Cléopâtre, peut-être du fait, justement, de ce nouvel ancrage égyptien, mais aussi parce que, comme les Macédoniens, comme les généraux de Philippe, oui, enfin de Philippe, certes, mais surtout d'Alexandre le Grand, elle connaît, si je puis dire, l'Orient. Elle veut réconcilier Orient et Occident. Est-ce que ça fait partie de ses projets ? Son projet, en fait, c'est de faire de son fils l'empereur à la place d'Aurélien. Donc, d'abord, conquérir l'Orient, et en particulier l'Égypte, qui est le grenier à blé de l'Italie. Donc, quand on tient l'Égypte, on tient l'Italie. Donc, l'Égypte, ce n'est pas par hasard non plus qu'elle fait cette conquête. Et en même temps, il y a des raisons économiques. Vous l'avez rappelé avec ces caravanes, cette route des caravanes, qui, évidemment, s'acheminent de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Égypte. Il y a cet aspect-là. Et ce qu'elle veut, en second, c'est faire reconnaître son fils par le Sénat romain. Donc, une fois l'Orient conquis, elle espère bien, en effet, et c'est là où il y a un véritable coup d'État, quand elle prend en 271 ce titre d'Augustus pour son fils, d'Augusta pour elle, où là, il y a un véritable désir d'être reconnu par le Sénat romain en tant qu'empereur. On a bien compris qu'elle n'est pas toute seule. J'ai parlé de Longinus tout à l'heure. Il y a un certain nombre de conseillers autour d'elle. Il y a des gens qui étaient déjà là du temps d'Odéna, d'ailleurs. Alors, il y a un certain nombre. Oui, elle a un entourage qui date, en effet, de la période de son mari. Mais il semble qu'elle fait venir, en effet, un certain nombre de réteurs et de philosophes. Longinus en est un. Il a quitté Athènes pour la rejoindre à Palmyre. Il y a également le patriarche d'Antioche, Paul de Samosat. On a certains auteurs, par la suite, ont d'ailleurs dit qu'elle avait été attirée vers le judaïsme. Ce qui est là encore une légende, bien entendu. Donc, il y a un certain nombre de gens autour d'elle qui la conseillent. Longinus a été peut-être considéré comme un petit peu son conseiller occulte et qui peut-être l'a entraîné vers ce désastre. Il n'y a pas assez de sources. On ne peut pas en dire plus. Et comment explique-t-on cet effondrement devant les Romains ? Elle n'était numériquement inférieure ? Alors, les sources donnent des chiffres énormes pour les troupes de Zénobis. Et d'Auréliens, du reste. Et d'Auréliens, des chiffres qui sont évidemment exagérés. Il semble que la dernière bataille ait été liée aussi au fait que les cavaliers palmyréniens étaient équipés comme les Perses. Vous savez ce qu'on appelait les cavaliers cataphractères avec ces énormes armures sur les chevaux eux-mêmes. On appelait ça carrément des fours, d'ailleurs, à l'époque, parce qu'évidemment, on étouffait sous ces... Et il semble que, de ce point de vue-là, il y ait eu, peut-être sur le plan de l'armement, etc., une lourdeur des troupes palmyréniennes par rapport aux troupes... Romaines, beaucoup plus immobiles et plus légères. Voilà, encore une fois, aucun détail suffisamment précis ne nous permet d'en décider. Le personnage est un personnage romanesque par essence. Cette femme combattante, peut-être traîtresse, d'une intelligence extraordinaire, d'une beauté qui n'est même plus inventée. En plus, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Vous nous dites une épopée qui se ramasse sur six années. Donc tout ça est fascinant dans des paysages tout à fait incroyables. C'est tout l'Orient, c'est la femme orientale, etc. Et puis, il y a évidemment, dans cette dimension romanesque, l'amour. Et notamment les liens avec Aurélien. Et là, j'ai peur qu'on entre vraiment dans le roman, non ? Ah là, totalement. Et pourtant, certains ne s'en sont pas privés. Tout à fait. Et alors là, tout au long du XVIIe et du XVIIIe, il y a toute une série d'ouvrages qui paraissent. Alors, on ne sait rien de sa fin. Normalement, elle aurait dû être exécutée aussitôt après le triomphe. Oui, c'est ça. Elle a participé au triomphe d'Aurélien. On pense que le triomphe est attesté. Et ça, c'est vrai, cette histoire, qu'elle est tellement couverte des bijoux qu'on l'a obligée à porter qu'elle a même du mal à... Elle succombait sous le poids de ses bijoux. Est-ce une vision très orientalisante ? Parce qu'en même temps, on a récupéré un butin fabuleux. Encore une fois, voilà, on en est à des hypothèses. Mais bon, elle apparaît au triomphe. Ça, c'est incontestable. On ne pense pas qu'elle ait été exécutée à la suite de ce triomphe, alors que Tétricus l'a été. Et alors, à partir de là, se développe toute une série de légendes. Alors, certains l'ont mariée carrément avec Aurélien. Alors que là, par contre, on connaît un petit peu quand même la suite de la vie d'Aurélien pour savoir que c'est faux. Qu'elle aurait épousé peut-être un Romain, dont elle aurait eu d'autres enfants. On évoque un suicide parce que Cléopâtre, ça rappelle des choses. Donc, voyez, là, on est quand même dans un marasme légendaire où chaque époque puise ce qu'il peut accréditer. Encore une fois, le fait que cette histoire se soit un peu perdue dans les ombres et les brouillards de l'histoire et de la chronique permet toutes les imaginations possibles, toutes les récupérations possibles. La dernière étant celle des nationalistes arabes, qui la mélange deux histoires, celle de Zénobie et l'histoire d'une autre femme arabe. Parce qu'il faut prouver que Zénobie était arabe et qu'elle est à l'origine, avant même la conquête musulmane, qu'elle est à l'origine de l'unité d'un grand État arabe. Anne-Marie dit, parce que maintenant, malheureusement, on ne peut plus aller à Palmyre. En ce moment, évidemment, ce n'est pas l'endroit où je vous conseille d'aller passer vos vacances. « Ayant eu la chance d'aller à Palmyre, dit Anne-Marie, j'ai été étonné de constater que Zénobie avait laissé une véritable empreinte sur le peuple syrien. Actuel, donc. Elle est devenue un peu une égérie d'une certaine manière. C'est une construction relativement récente, justement, des nationalistes arabes. Le ministre, par exemple, classe, le ministre de la guerre, a écrit une biographie de Zénobie. Ce qui est quand même très étonnant. Et elle n'a jamais été arabe. Elle est soit grecque, soit araméenne. En tout cas, c'est une orientale de Syrie, sémite. Donc, on est dans un pays de double culture, sémitique et greco-romaine. Mais certes, elle n'est pas une arabe. Mais d'ailleurs, les Grecs... Parce que très souvent, dans la documentation que j'ai pu consulter, là, très souvent, elle est présentée comme arabe. On voit souvent ce mot-là. Alors que les Grecs utilisent le mot arabe pour parler des tribus nomades. C'est-à-dire qu'elles soient arabes ou pas. Ils utilisent ce terme. Et comme Tadmor, à l'origine, qui est palmyre, qui est occupé depuis le troisième millénaire, avant Jésus-Christ, Tadmor était au départ, en effet, un endroit où se réfugiaient des bandes de bédouins. C'était un lieu assez malfamé à ce moment-là. Alors, nous avons eu l'occasion, Joël Chevet, et ce n'est plus le moment, d'ailleurs, nous n'avons plus le temps du tout aujourd'hui, mais nous avons eu l'occasion de parler ensemble d'un certain nombre de grandes figures de l'Antiquité, des grandes figures féminines de l'Antiquité. Zenobi est évidemment l'une des plus nébuleuses. On a compris avec vous qu'on ne sait pas, somme toute, grand-chose d'elle. Elle reste peut-être la plus séduisante aujourd'hui. Alors, je crois qu'elle a beaucoup séduit, en particulier le XVIIe siècle, qui met en avant la chasteté. Et voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a peu de films sur elle, parce que ce n'est pas drôle. Alors, on est obligé d'inventer des passions autour d'elle. Mais elle, sa chasteté, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, il est évident que pour le XVIIe siècle, elle a été une héroïne, évidemment, tout à fait admirée et placée en premier après d'autres. Merci beaucoup, Joël. Je renvoie nos auditeurs à tous vos articles dans Historia. Et puis, chez First, c'est paru il y a deux ans maintenant, Les Grandes Courtisanes, où vous faites, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le titre, ce n'est pas du tout à l'eau de rose. C'est une étude très pointue et très profonde du phénomène des courtisanes à travers les siècles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.